Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'aménagement de la cage de vos perruches. En effet, vous avez réservé vos perruches chez l'éleveur et elles vont bientôt arriver, se pose alors la question de l'aménagement de la cage et de la préparation de l'arrivée de vos perruches. La première chose à faire est de choisir l'emplacement de la cage, celui-ci devrait être judicieux. C'est-à-dire que la cage devrait être placée dans un endroit plutôt calme, les endroits de passage sont à éviter étant donné que ça va peut-être stresser vos oiseaux. Elle ne devra pas être placée dans la cuisine car il y a des risques d'intoxication, ni près d'une cheminée étant donné qu'il y a des risques également d'intoxication et ou de brûlure. Il faudra éviter également d'être trop près des radiateurs, risque de brûlure ou bien de coup de chaleur lorsque vous chauffez en hiver, vos oiseaux en effet risqueraient d'avoir trop chaud, ainsi que les fenêtres. En effet, cela peut entraîner des cris incessants de vos oiseaux qui risquent d'avoir peur s'ils ont trop de visibilité à l'extérieur, étant donné qu'ils vont voir les oiseaux qui vont voler, les rapaces ou potentiellement des chats qui vont passer. Également être trop près des fenêtres et à éviter, parce que si vous aérez régulièrement, elles risquent d'être en plein courant d'air. Normalement, en répondant à tous ces critères d'emplacement de cage, vous trouverez aisément l'endroit idéal pour vos oiseaux dans votre logement. Vous avez maintenant choisi l'emplacement de la cage, vous avez également reçu la cage et la cage est montée. Reste maintenant la question de comment l'aménager. Il faut savoir qu'elle ne doit pas être trop encombrée, rien ne sert de mettre trop de jouets, trop de perchoir. Les perruches risquent de se lasser et surtout de se blesser en cale de vol suite à une frayeur par exemple. En effet, il est important de faire un roulement des jouets pour que vos oiseaux ne se lassent pas et surtout qu'ils ne deviennent pas phobiques de la nouveauté. Et également, il est important qu'ils aient un espace de vol disponible dans la cage pour qu'ils puissent voler un peu et éviter ainsi les blessures en cas de vol, que ce soit une frayeur ou non. Il est fortement conseillé de mettre des perchoirs plutôt dans la profondeur, incitant ainsi les perruches à voler plus et à ne pas juste se déplacer sur le perchoir qui serait dans la longueur de la cage et diminuant ainsi leur activité dans la journée. Pour les gamelles, je rappelle qu'il est important d'avoir une gamelle de nourriture par oiseau, voire une supplémentaire et au moins une gamelle d'eau. Il faut éviter de placer les gamelles en dessous des perchoirs car les gamelles risqueraient d'être souillées quand les perruches se trouvent au-dessus. L'idéal est donc de positionner les différents perchoirs, que ce soit des perchoirs de manucure, des perchoirs avec jouets intégrés ou des perchoirs basiques à la moitié de la hauteur de la cage environ. Ainsi, les perruches pourront descendre et aller farfouiller au sol, c'est une activité dont elles raffolent généralement, et voler également un peu sans risquer de se cogner au plafond de la cage si elles veulent prendre un tantinet de hauteur. Il est également possible de mettre des jouets où elles peuvent s'installer pour la nuit un peu plus en hauteur pour qu'elles soient de cette manière plus sereines. N'oubliez pas également d'installer l'os de sèche ainsi qu'une pierre minérale qui sont indispensables pour l'en-santé, l'os de sèche évitant notamment les mâles de ponte pour les femelles. Une fois tout cela mis en place, vous pouvez alors aller chercher sereinement vos oiseaux et les installer tranquillement dans la cage. N'oubliez pas de les laisser entre 48 et 72 heures tranquilles jusqu'à ce qu'elles s'alimentent avant de travailler l'apprivoisement et de les embêter étant donné qu'elles doivent d'abord s'habituer à leur nouvel environnement. Si vous avez des idées de vidéos ou des sujets que vous souhaitez que je traite en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou bien par mail à calopsigy.com J'ai remarqué qu'un fort pourcentage de personnes visualisant mes vidéos n'étaient pas forcément abonnées. Pensez donc à vous abonner et à activer la cloche pour être averti dès qu'une vidéo sort et également pour encourager mon travail. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous !